Qui était Jean-Roudillon ? Où commencer ? Jean est un expert incontournable au XXe siècle pour les arts d'Afrique, d'Océanie, mais aussi pour la haute époque, aussi pour la curiosité, l'archéologie égyptienne, l'archéologie pré-hispanique. Il était les mauvaises langues, on dit toutiste, mais c'est en fait la plus difficile des spécialités, être généraliste. Son grand amour, c'était quand même l'art nègre, ce qui est devenu l'art primitif après, qui est devenu plus tard les arts premiers, mais en fait, ses grands amours, c'était l'Afrique et l'Océanie, dans sa collection, qui est à l'image de son parcours, de sa carrière. Il y a quelques chefs-d'œuvre. Par exemple, on a un des objets les plus importants, en tout cas en art océanien, c'est cette spatule à chaud qui est ici au milieu, qu'une spatule à chaud des îles trop brillants, des massimes, populations massimes. Si on regarde bien les dix spatules à chaud de l'atelier de la projection orale, celle-ci s'impose probablement comme la plus belle de toutes. L'épingle est aussi une épingle à chaud, non loin de là, de la région du lac Santani, et c'est un chef-d'œuvre, c'est un objet sublime. Une expression merveilleuse, un sourire serein, les gravures sur la poignée sont sublimes, on dirait presque de l'art déco, c'est un objet merveilleux. Un crâne dit frénologique, donc une haute curiosité. La frénologie est une pseudo-science qui naît au XVIIIe siècle, qui part du principe qu'on pourrait décrire la personnalité d'un être, d'un homme, d'une femme, par rapport à la forme de son crâne. Voilà une haute curiosité. Ici, l'estime de soi, petit clin d'œil à Henri Labori, un Christ de Limoges, XIIIe, superbe, classique. Et la scène, on est vers 1515, 1525, et c'est une plaque d'un atelier, qui est de l'atelier de Léonard Nardon Pénicaud. Reliquaire dont la calotte s'ouvre, voilà, et le crâne était gardé ici. C'est un objet qui lui vient de son père. Son père qui était marchand, brocanteur, qui travaillait beaucoup avec Charles Raton, et qui aimait beaucoup le mérovingien, la haute époque, mais aussi l'art primitif. Un objet dans une catégorie d'objets dit modeste, mais encore une rareté dans la collection, et il y en a beaucoup. Et cette scène est de la main d'un artiste gouraud. Voilà un objet auquel on ne peut pas répondre, on ne peut pas dire que c'est un faux, on ne peut pas dire que c'est un objet d'artisanat, on ne peut pas dire que c'est un objet décoratif. C'est un objet qui se situe dans ses airs vaporeuses de l'art d'Icolon, l'art de la rencontre. Mais c'est un objet merveilleux. Et il en parle aussi dans ses mémoires. Donc il affectionnait particulièrement cet objet. Et c'est pour dire que Jean n'était pas du tout quelqu'un qui s'intéressait aux objets, ou qui gardait des objets pour leur valeur, financière en tout cas. Il gardait des objets pour la relation, la rareté, les rencontres, les gens auprès de qui il les avait acquis. C'est toute l'histoire qui compte pour lui. Très beau tambour des marquises, 19e. Et la peau est de la peau de requin, et les cordes sont des cordes de fibres de coco. Et en fait, on a des motifs de tiquis qui sont en aplat, qui tournent tout autour, et qui renvoient à l'art du tatouage. Ce que les marquisiens disent, qu'on ne peut pas vivre sans tambour, et que le tambour est comme un homme, en fait, ça se retrouve ici. L'art du tatouage, qui est tellement important aux marquises, se retrouve ici, en fait. Le masque gouraud de la collection Jean-Roude Dion est une grande redécouverte, est une découverte très importante pour les arts de la Côte d'Ivoire, et particulièrement pour les arts gourauds. Donc, une ethnie en Côte d'Ivoire, peut-être de la fin du 18e, du 19e, c'est sûr. De redécouvrir ce masque est une manière de comprendre beaucoup d'autres masques de cette typologie, c'est-à-dire des masques qu'on appelle les masques Zaouli. Et celui-ci, on est un des plus beaux exemplaires, pas un des plus beaux, c'est le plus bel exemplaire, et c'est l'exemplaire le plus ancien des masques Zaouli qu'on connaisse. Et le masque Zaouli, dans la tradition ancienne, est un masque qui chasse les sorciers. Et ce masque est l'incarnation même de la transe. Il est sculpté sur deux plans. Il y a le plan arrière et il y a le plan avant. C'est comme une narration de l'idée de la transe. Et j'espère que ce masque sera préempté par le musée du Quai Branly ou acheté en tout cas par un collectionneur et que ce masque finira un jour dans un musée parce que ce masque nous permet de comprendre ce qui nous servait de référence jusqu'à présent. C'est vraiment le plus ancien et le plus extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui. Cette tête d'écyclade qui est un objet que Jean affectionnait particulièrement avait servi de logo sur une de ses cartes de visite. C'est un superbe objet. Elle a été nettoyée mais il y a encore des traces de radicelles qui ont pénétré le marbre. C'est un objet merveilleux. Et ça c'est assez touchant aussi. C'est la dédicace d'André Breton qui lui avait envoyé l'amour fou à Jean Audillon, son ami André Breton. Un envoi particulièrement touchant. Voilà un objet qui est totalement à l'image de sa collection. Des raretés. Pas forcément des objets importants au sens financier même s'il y a des objets importants mais des raretés. Il aimait les raretés. Jean était un épicurien. Jean aimait vivre. Il n'était pas collectionneur. D'ailleurs tous les gens, ses enfants, ses ex-femmes, compagnes, secrétaires peuvent témoigner du fait qu'il n'était pas collectionneur. Mais à la fin de sa vie, il reste quand même une collection extraordinaire parce qu'il a quand même gardé des choses. Mais il gardait plus d'objets par rapport aux souvenirs, par rapport aux gens. Il a gardé... Il aimait les objets rares comme le bonheur peut l'être. Des moments rares. Ils sont le gris, ils n'avaient mis bien que je suis là. Eux, ils le donnent bon. Moi, je le perds du bas. Je vais parler à moi. J'ai vu. ... – Sous-titrage FR 2021